Il s'agit d'un sujet de synthèse de documents qui a pour titre « L'économie collaboratrice », un sujet de niveau DELF, B2, DALF, C1, C2. D'accord? Donc, il faut vraiment le comprendre à fond. Ok? Nous aurons un premier document, « Extrait des échos », un deuxième, « Extrait de l'Express », ah, là c'est le troisième, et le deuxième c'est toujours l'Express, ok? « Express » et « Express », peut-être que c'est la même personne. Non, d'accord? Mais attention toujours aux dates, attention aux dates. Ça pourrait peut-être aider un peu à la compréhension d'un document, ou bien à l'évolution de quelque chose. Vous voyez par exemple, ça c'est le 18 novembre, ça c'est le 18 novembre 2016. Les autres, 5 septembre 2016, et puis un peu plus tard, 24 octobre. Ok? Donc attention, ça pourrait vous indiquer même des choses ici. Vous pourriez même commencer par les articles les plus anciens. Donc septembre, octobre, novembre. Vous voyez, pour même comprendre la situation, est-ce qu'elle a évolué? Est-ce qu'on a trouvé peut-être des impacts négatifs de ce sujet-là? Peut-être? D'accord? Bon. Nous allons travailler ce sujet-là ensemble, ok? Donc nous allons travailler les trois documents pour les comprendre à fond. Et puis, à vous de faire la synthèse plus tard. D'accord? Bon. Permettez-moi de commencer. Donc le premier document a, pour titre, partagé ou périr. Ou bien ça, ou bien l'autre. Que veut dire périr? Quelqu'un pourrait, peut-être anticiper un peu, deviner un peu, périr. Péril, péril, périr. Non? Ok, d'accord. Bon, on laisse. D'accord. Donc partager ou périr. On va voir. Attendez. On va partager, hein? Ou bien partager, ou bien on va périr. Numéro deux. La France, championne d'Europe des créations de startups. La France, championne d'Europe des créations de startups. Avec toujours l'économie collaborative. La création de startups. Startups, j'espère que vous avez compris. Document 3. Économie du partage. Ton univers impitoyable. Pitoyable. Qui est impitoyable. Ok? Bon, on revient. L'économie collaborative, c'est tout simplement la troisième révolution digitale. Après les deux premières vagues d'Internet, celle du search et celle des grandes plateformes transactionnelles, Amazon, Booking, cette nouvelle mutation de l'économie a bouleversé en moins de cinq ans du secteur entier. Donc, l'économie collaborative a un grand effet, ok? Sur l'économie. Cette nouvelle mutation de l'économie. Mutation, c'est-à-dire changement. Un grand changement. Mutation. D'accord? Un grand changement. Et tout porte à croire que nous n'avons encore rien vu. Et tout porte à croire que nous n'avons encore rien vu. L'économie collaborative devrait, conditionnelle, multiplier sa valeur par 12 pour représenter 300 à 400 milliards de dollars d'ici neuf ans. Les plateformes les plus connues dans l'économie collaborative. Il y a des plateformes comme des sites, des sites les plus connus, les plateformes les plus connues, BlaBlaCore et Uber. Donc, les plateformes les plus connues ne doivent pas nous faire ignorer, on ne doit pas ignorer, l'immense champ d'application de ces modèles qui vont également pénétrer la plupart des autres secteurs de la finance à la logique, en passant par les services professionnels jusqu'à l'éducation. J'aimerais une victime, ok? Pour présenter ce qu'elle a compris pour ces deux paragraphes. Une victime se propose. Hein? Relisez, surtout, ce deuxième paragraphe, d'accord? Troisième ligne, deuxième paragraphe. Relisez ça et que quelqu'un essaye de nous expliquer la situation. C'est très compliqué. Hum! Quelqu'un? L'économie collaborative va être pénétrée ou bien intégrée dans les autres domaines comme l'éducation, par exemple, la finance, la logistique. Ok. Donc, ça va toucher plusieurs domaines. Oui. Oui, donc ça va toucher plusieurs domaines. Ok. Quoi encore? Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre jusqu'à maintenant, Yann? C'est pour. Pour? Oui. Pourquoi? 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 Jusqu'à maintenant, il n'y a pas, par exemple, un mot qui montre qu'il est contre, par exemple. Et on peut avoir un ton neutre. Neutre, oui. Je pense que c'est neutre. Ni pour, ni contre, quoi, n'est-ce pas? Oui. Ok. Réfléchissez. Regardez encore une fois ce paragraphe. en entier. D'accord? Et réfléchissez. C'est très important ce qu'on fait maintenant. C'est une analyse. En analyse de tout, la grammaire, le lectif, les idées. Monsieur, je pense qu'on ne sait pas encore, parce qu'il y a la phrase qui dit, la première phrase du deuxième paragraphe, et tout porte à quoi que nous n'avons encore rien vu. Donc, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore, ça veut dire que ça va devenir mal? Oui, oui. Ou bien ça va devenir bien, je ne comprends pas. Oui, oui. Mal, vous dites? Non, je dis qu'on ne sait pas encore si, il va être mal ou bien. D'accord. Non, non, je ne sais pas. Il y en a une autre. Neutre? Elle veut dire comme ça. Je crois que c'est un peu contre. Il y a huit personnes ici. Para, dites ça, s'il vous plaît. Je crois que c'est un peu contre. C'est un peu contre. Ok, pourquoi? Oui, c'est, par exemple, je ne vois pas qu'il a vraiment apprécié le bouleversement de cinq ans dans le secteur entier. Aussi, dans le deuxième paragraphe, il a dit que l'économie collaborative devrait multiplier. Donc, ça n'a pas, ça n'a pas été, ça devrait, mais ça n'a pas été réalisé. Donc, il y a... Non, on imagine, on imagine, ça n'a pas été réalisé dans le passé. Non, on imagine pour plus tard. On imagine pour plus tard. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais, que ça n'a pas eu lieu. Non, on imagine pour plus tard. C'est-à-dire que cette partie-là, le vrai, le conditionnel, ici, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, hélas, non? Mais je sais peut-être que cette économie collaborative doit faire un mieux d'effort et plus d'effort qu'autrefois. Ok. Pour améliorer sa valeur et pour entrer dans les plusieurs domaines de finance, éducation, professionnel. Oui, 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 les autres, il y a cinq autres personnes qui nous disent rien, dites, même si c'est faux, à participer. Hein? Monsieur? Oui? Je pense que l'auteur est contre, ou il a un avis partagé, car il a dit que les plateformes les plus connues ne doivent pas nous faire ignorer l'immense champ d'application. Non, c'est-à-dire que nous avons ignoré ces champs d'application? Non, non, non. Non, non, non. C'est-à-dire que nous, on n'a pas ignoré. Mais justement, ici, c'est un petit rappel que nous, on a un rôle de ne pas ignorer les autres modèles ou bien les autres facteurs. Oui, oui, j'ai compris. Je pense que l'auteur présente Intémane, intémane, sans rien dire Neutre Neutre D'accord, d'après quel mot Ou bien d'après quelle posture Le conditionnel Le conditionnel où ? De vrai ? Oui Comme Argo a dit Comme quoi ? Comme Argo l'a dit, la phrase Ah, comme Moussel Argo vient de le dire Ok, et tout pour ça Croire que nous n'avons encore rien vu Ok, cette phrase Ça ne veut pas dire qu'on est pour ou bien On est contre, mais justement dire Que Il y aura du bouleversement Dans d'autres secteurs Et tout cela à cause de Ou bien grâce à, ça dépend De l'économie collaboratrice En raison de L'économie collaborative D'accord ? Donc, je reprends Et tout porte à croire Que nous n'avons encore rien vu Ça veut dire Il faut aussi Que l'économie collaborative S'intègre dans d'autres secteurs Ok ? L'économie collaborative L'économie collaborative Devrait multiplier sa valeur par 12 Pour représenter 300 à 400 milliards de dollars D'ici 9 ans On n'est pas tout à fait pour Et on n'est pas tout à fait neutre On est neutre Contre, on est neutre toujours On est entre les deux D'accord ? Mais justement, ici Un tout petit conseil Madame l'économie collaborative N'oubliez pas Il y a aussi d'autres domaines D'accord ? Ok ? Bon, Moudel, Yora Vous pourriez la lire S'il vous plaît d'ici ? Oui, monsieur L'économie collaborative Créée Créée tous les jours Oui, crée tous les jours De nouveaux standards De services Et d'expérience client Si ces plateformes Offrent des prix incomparables En moyenne De 20 à 50% Moins chers Que les offres historiques On sous-estime Souvent la principale Raison de leur succès Leur fort pouvoir émotionnel Bouleverse Les codes établis Avec des niveaux de satisfaction Des passants De plus d'un tiers La plupart des produits Et services classiques Ok Si ces plateformes Offrent des prix incomparables En moyenne De 20 à 50% Moins chers Que les offres Historiques On sous-estime Souvent la principale Raison de leur succès Leur fort pouvoir Émotionnel Bouleverse Les codes établis Avec des niveaux De satisfaction Dépassant De plus d'un tiers La plupart des produits Et services Classiques Expliquez-moi Une personne Qui explique Leur succès Dependent de leurs De leurs avantages Qui résident Dans leurs offres Ok D'accord Qui sont moins chers En général Que les Que les offres historiques Qui ont mis D'accord Oui 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 Tout à fait raison Ok Tout quelqu'un continue Ou bien tout quelqu'un Reprend Monsieur j'ai une question Monsieur j'ai une question C'est quel domaine Il parle de quel domaine En général En général Des prix incomparables Des prix de quoi D'accord Des offres Des offres Dans plusieurs D'accord Dans plusieurs domaines Si on fait par exemple Du tourisme Par exemple Ok Donc c'est une offre Ok Des offres Dans plusieurs domaines C'est une révolution Quelque chose de nouveau Cela bouleverse Les codes de traditionnels Ok Donc c'est un grand changement Dans la société Et est-ce que la société Elle est prête Pour ce grand changement Je pense que Ça s'est influencé Sur les autres domaines D'accord Est-ce que la société Maintenant Elle est Qu'est-ce que tu as dit là Elle est prête À ce grand changement Je crois qu'elle est satisfaite Je crois que la société Elle est satisfaite Elle est satisfaite La société Je pense Oui C'est pourquoi L'économie collaborative A eu plusieurs succès Dans les années précédentes D'accord Mais quand vous parlez De la société C'est-à-dire les gens Oui Les clients Ok Mais je parle de l'État L'État en général Ou bien toute la société Non Elle n'est pas satisfaite Elle n'est pas satisfaite Oui Parce qu'elle influence Sur les autres domaines Exactement D'accord Donc Si on parle généralement Non Pas tout le monde est satisfait Ok Il y a ceux qui sont satisfaits D'autres Qui ne le sont pas La rupture Est rapide C'est une rupture Chacun Étant à la fois consommateur Et producteur L'adoption de ces offres Va très vite On adopte ces offres 22% des français interrogés Francis sur les 824 Utilisent déjà l'âme de service Et 80% pensent que ces nouveaux services Vont leur faciliter la vie Source Écoscope Le baromètre mensuel Réalisé par blablabla D'accord Donc pour des personnes Ils disent que Ça va vous faciliter un peu la vie Parce que C'est grâce toujours à ces offres À ces offres là D'accord La rupture ça veut dire Il y a une grande difficulté Il y a un grand problème C'est une rupture D'accord C'est toujours Cette partie là Comment on est Que pas tout le monde Pas tout le monde Est pour ce service là D'accord Pas tous les côtés Pas tous les côtés quoi Ok Bon J'aimerais écouter D'elle Ardou S'il vous plaît Oui Du côté des entreprises Elle découvre aussi Qu'elle possède des actifs dormants Des communautés en ligne Telles que MICE Et ShareOffice.com Mettent en relation Des entreprises de Dubaï À Moscou Pour partager des bureaux Des salles de réunion Inoccupées Ok Flex Les communautés en ligne Telles que MICE Et ShareOffice.com Mettent en relation Des entreprises Des entreprises de Dubaï À Moscou Pour partager des bureaux Et des salles de réunion Inoccupées Ça veut dire C'est un exemple maintenant L'économie collaborative Ça s'est montré La réunion entre Les pays Des entreprises De Dubaï À Moscou Interaction Interaction Entre les entreprises C'est quoi cette interaction Qu'est-ce qu'on fait Internet Facilite la page pour Que veut dire Partager des bureaux Et des salles de réunion Inoccupées Je ne suis pas sûre Mais par exemple Dans une entreprise S'il y a Plusieurs salles Dont on n'a pas besoin Donc On les partage Avec Une autre entreprise Pour se collaborer En échange Et nous rendre Un service Ok Donc par exemple Dans une entreprise Il y a des salles De réunion Qui sont inoccupées D'accord Ou bien des bureaux Des salles de réunion Qui sont inoccupées Il n'y a personne Qui utilise Ou bien Qui travaille Dans ces bureaux Là Ou bien dans ces salles De réunion D'accord Donc on va partager Maintenant Ces salles-là Qui sont inoccupées Ou bien ces bureaux Inoccupés Avec d'autres entreprises Peut-être Quand il Quand il aura besoin De De trouver Par exemple Une salle Pour Faire une réunion On va partager Cette salle-là Avec eux Ok Ça c'est un exemple D'économie Collaborative C'est mon entreprise Mais ok Je vais accepter Qu'une autre entreprise Ou bien Qu'un Qu'un Ensemble De personnes Par exemple Un groupe De personnes Vienne pour Disons Assister En réunion Avec par exemple Ses collègues J'accepte D'accord Continuez S'il vous plaît Ça monsieur Pardon J'ai une question Comment Du côté des entreprises Elles découvrent aussi Qu'elles possèdent Des actifs D'endement Comment des actifs D'endement D'accord Du côté des entreprises Elles découvrent aussi Qu'elles possèdent Des actifs dormants Quand on a parlé De salles de réunion C'est un exemple D'actifs dormants C'est pas dormants C'est quelqu'un Qui dort Qui ne sent pas Utilisé Quoi ? Qui ne sent pas Utilisé Exactement C'est quelque chose D'actif On pourrait On pourrait utiliser Mais c'est toujours Dormants Et non plus fait D'accord D'accord Vous comprenez Un peu la situation Et vous allez comprendre Tous les modifices D'accord Moi Je ne m'arrête pas du tout Au mot difficile ici Je laisse tomber D'accord Donc essayez de comprendre L'idée De chaque paragraphe Monsieur Loha Je n'ai pas compris Totalement L'idée Des bureaux Et des salaires De réunion D'accord Et comment Ils travaillent ensemble En quoi Non Ils ne travaillent pas ensemble J'ai une entreprise Qui s'appelle Abonou D'accord Dans cette entreprise Là Qui se trouve Près de chez moi Il y a des salles Inoccupées Ou bien des bureaux Inoccupés Personne Dans mon entreprise Utilise Cette salle là Aucune réunion Ne se fait Dans cette salle D'accord Donc moi Sur le site internet Sharedoffice.com Ok Moi En tant qu'abonou Je suis L'entrepreneur De cette entreprise Là Je suis le propriétaire Quoi Ok Je vais aller sur ce site là Et partager Ma salle Avec d'autres personnes Ça veut dire Je vais citer sur le site Que l'entreprise Qui se trouve À la rue Blablabla Vous propose Une salle De réunion Si vous voulez Faire Votre travail Ok Personne Il y a cette salle là Dans mon entreprise Donc Je pourrais Comment dirais-je L'offrir A quelqu'un d'autre Ok On peut voir Ok Merci Merci Est-ce que Les autres Est-ce que Jusqu'à maintenant C'est clair S'il vous plaît Ça c'est un sujet Crucial Ok Ça vient de la croix Crucial C'est bon Oui Oui Continuez S'il vous plaît Flex.com Permet aux sociétés De partager L'entrepôt Ou espace De stockage Non utilisé Et ce dans Plus de 200 villes Aux Etats-Unis Et au Canada Grâce à cette Plateforme En ligne Ok Flex.com Une autre entreprise Permet aux sociétés De partager Leur Entrepôt Entrepôt Ça veut dire Espace de stockage Non utilisé Par exemple Moi Je suis par exemple Le propriétaire De Coca-Cola Ok J'ai une entreprise Donc j'ai un entrepôt Bien sûr Où je mets Tout ce que je veux D'accord Les produits Quoi ? Marzen Un entrepôt Ou bien Espace C'est un espace De stockage Stock En anglais Non utilisé Donc j'ai Un peu d'espace Non utilisé Donc sur le site Ok Flex.com Je pourrais partager Mon entrepôt Avec les autres entreprises Et ce Dans plus de 200 villes Aux Etats-Unis Et au Canada Grâce à sa plateforme En ligne Donc Flex.com En ligne C'est une plateforme Qui vous permet De partager Votre entrepôt Avec d'autres entreprises D'autres particuliers N'importe Ok Oui C'est clair En face Les hôpitaux Se prêtent Les uns aux autres Les équipements Médicaux Voilà J'ai un équipement Médical Des équipements Médicaux Ok Je vais Le prêter D'accord À l'hôpital Donc les hôpitaux Les hôpitaux Se prêtent Les uns aux autres Les équipements Médicaux Oui Certains industriels Examinent le potentiel De partager Leurs lignes D'assemblage Et leur flotte De camions D'accord Donc certains industriels Examinent Le potentiel De partager Leurs lignes D'assemblage Et leur flotte De camions Ok On parle de transport Quoi On laisse tomber Merci beaucoup Moselle Alet Vous pourriez lire S'il vous plaît Oui La conséquence Est un choc D'offre souvent Brutale Car À la différence Des vagues Précédentes Cette nouvelle Forme d'économie Ne rajoute pas Un intermédiaire Malin Qui capte Une partie De la valeur Par des marchés Mais créer De toutes pièces Un des plus importants Concurrents Du secteur En quelques années En quelques années Ces acteurs Peuvent prendre Plus de 10% De part Des marchés Blablacar Airbnb WeCar Lending Club Ok La conséquence Est un choc D'offre Souvent Brutale Ok Donc On revient Je suis Abanou Je m'appelle Abanou J'ai une entreprise Je vais Je vais faire du bien D'accord Donc je vais aller Sur le site Blablacar Ou bien Autre Blablacar C'est pour les voitures Ok Airbnb par exemple J'ai une maison D'accord Donc je vais la partager Avec une autre personne Ok Donc Ça c'est une offre Une offre brutale Parce que On voit ici Que D'autres entreprises Qui travaillent toujours Dans le même secteur D'autres entreprises Seront touchées D'accord Ça c'est numéro 1 Numéro 2 Car à la différence Des vagues précédentes Cette nouvelle forme D'économie Ne rajoute pas Un intermédia malin Il n'y a pas D'intermédiaire quoi Qui capte une partie De la valeur D'un marché Qui prend une valeur Une somme d'argent Qui gagne de l'argent Mais crée De toutes pièces Un des plus importants Concurrents Du secteur Donc Il y a Des concurrents Ok Ou bien de la concurrence Dans ce même secteur Ok Pourquoi Il y a Des personnes Ou bien des entreprises Qui travaillent Toujours dans mon emploi Et qui veulent gagner De l'argent Quand Uber est venu Ici en Egypte N'est-ce pas Les taxis Ont été bien sûr Influencé Négativement Oui C'est la même chose Ici C'est la même chose Ici Donc ce sont Des concurrents Du même secteur Et même En quelques années Ces acteurs Peuvent prendre Plus de 10% De part d'un marché Donc Il veut dire ici Ils vont beaucoup gagner Ils vont prendre Ces acteurs Ces entreprises Quoi Une grande somme Du marché D'accord C'est bon Tout le monde S'il vous plaît Dites quelque chose Ce groupe De mort Je ne sais pas Monsieur J'ai une question Ici Allez-y Donc ici C'est peut-être Positif Qu'il a des avantages Mais en même temps C'est pour Les autres domaines C'est négatif Ou les concurrents C'est négatif Exactement Donc il y a toujours Des points forts Et des points faibles Quoi Dans n'importe quel sujet Et même le sujet On est toujours Dans le premier document Oui mais Ce paragraphe Surtout J'ai senti Qu'il y a une confusion Pluton Ok D'accord Oui D'accord Vous pourriez Continuer Les deux lignes L'économie du partage N'est pas qu'une tendance Mais bien Une nouvelle façon De faire du business Pour ceux Qui ne prendront Pas le train en marche D'autres prendront Leur place Partager Ou périr Que quelqu'un m'explique Périr C'est le contexte De partager C'est du De faire une action Ok Attendez Donc On voulait Citer les gens A s'intéresser A la nature Par exemple Au lieu De prendre La voiture Au lieu Qu'il y ait Plusieurs voitures Dans la rue Pour l'embouteillage Pour la gaspillée de terre Le carburant La couche de zone Je ne sais quoi On vous propose Un nouveau service Pour La nature L'environnement Blablabla D'accord Mais Il y a quelque chose De Caché D'accord Il y a toujours Quelque chose De caché L'économie Du partage N'est pas qu'une tendance C'est pas seulement Une tendance Mais bien Une nouvelle façon De faire du business Ça veut dire Ben oui Bien sûr Facebook Je vais gagner D'argent Exactement Facebook Il vous permet De vous rapprocher Des gens Que vous aimez Par exemple De retrouver Vos amis d'enfance Blablabla Mais toujours Il y a du sponsor Il y a du je ne sais quoi Il y a du je ne sais quoi Ok Donc toujours C'est du business Pour ceux qui ne prendront pas Le train Ça c'est important Pour ceux qui ne prendront pas Le train En marche D'autres prendront Leur place Partager ou périr Quelqu'un Nous explique C'est une sorte De concurrence C'est toujours Oui Qu'est-ce qu'il veut dire Ah ok Si on n'a pas Périr On peut dire Que périr C'est-à-dire Défaite Oui Défaite Oui C'est la défaite On ne va pas gagner On va périr On ne va pas gagner On va périr C'est le danger Périr 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 C'est le danger Si on n'a pas partagé Ou bien Si on n'a pas Faire du business C'est vainement Alors Il y a d'autres Qui vont faire cela Et ils gagnent De l'argent Si on n'en fait pas D'autres vont le faire Pour ceux qui ne prendront pas le train Voilà Le train Il est toujours en marche D'autres Prendront leur place D'autres entreprises Vont commencer Ce genre de service Et ils vont gagner Beaucoup d'argent Et on vous inculque toujours des idées Ici D'accord On inculque des idées Partager C'est pour l'environnement Blablabla Et nous-mêmes On ne veut pas partager Et nous-mêmes On ne veut pas partager D'accord On veut faire du business Pour nous Voyez Vous allez partager Mais nous On ne veut pas partager On est là pour du business Ok J'aimerais justement Savoir Madame Marlène Elle est toujours là Ou elle est Partage Oui monsieur Ça va ? Oui je suis Ok D'accord Document 2 Économie collaborative La France championne d'Europe De création de start-up On va créer notre start-up Ok Bon Mlle Mène Vous pourriez lire s'il vous plaît Non monsieur Le start-up Peut être aussi individuel n'est-ce pas ? Oui bien sûr Oui Ok Et entreprendre Je crois Cocorico La France Avec le Royaume Cocorico Elle est championne Elle est championne Cocorico J'aime Cocorico La France Avec le Royaume Unie A été déclarée championne d'Europe Des pays Créateur de start-up Dans le domaine De l'économie collaborative Annonce ce lundi PwC Dans une étude Dans une étude De start-up Dans le domaine De l'économie collaborative Donc On va créer notre propre entreprise Toujours pour l'économie collaborative Annonce ce lundi PwC Dans une étude La France S'aurait devenue Un véritable visibilité Dans le domaine Grâce à C'est quelque chose de positif Un environnement Réglementaire favorable Donnant l'exemple De ce secteur De ce secteur L'économie collaborative Parce que Les auto-entrepreneurs Sont multiples En France Désolé J'ai pas compris Vraiment Ce qu'on voulait dire Les français Les français Favorisent L'auto-entrepreneuriat Les français favorisent L'auto-entrepreneuriat Ok C'est bien Ok Les autres Il y a des mots Arrêtez-vous Sur ces mots-là Il y a des mots Très intéressants Analyser Analyser Il y a des mots Très intéressants Les autres Monsieur Oui Qu'est-ce que ça veut dire Vivier Un véritable vivier Laissez les mots maintenant C'est très important Monsieur Non c'est pas important Ça ne m'intéresse pas du tout Je pense que la France Est championne D'Europe Car son environnement Est très favorable A cette Économie collaborative Que veut dire Son environnement Est quoi Vous dites Est favorable Oui Je n'ai pas compris Qu'elle aide Par exemple Vous vous approchez Qu'elle aide Les entrepreneurs Donc la France Aide les entrepreneurs Et c'est grâce à quoi Sa place en Europe Non Ok Sa place en Europe Mais qu'est-ce qu'elle sait Exactement Son environnement Par exemple Les quoi Dans l'environnement Les règles Les règles Les règles Vous lisez ça Et puis l'autre Vous laissez le mot Le plus important Vraiment D'accord Ok La France S'aurait devenue Un véritable vivier Dans le domaine Grâce à un environnement Règlementaire favorable Règlementaire Règlementaire Ça veut dire Les règles Du pays Hein Vous donnent La possibilité D'être Auto-entrepreneur Vous facilite La chose Donnons l'exemple Du statut D'auto-entrepreneur Qui ferait La différence En Europe Donc oui La France Elle est différente En Europe Que les autres pays Ok Si je prends Le cas de l'Égypte Est-ce que C'est facile Est-ce que C'est l'environnement Favorable Règlementaire Favorable A ce statut D'auto-entrepreneur Ici en Égypte Non 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 Ok Donc ça c'est important A savoir Les règles Puisqu'on parle toujours De l'État Des règles Des pays Les pays Ok Ça c'est important D'accord Je débarque Vous êtes Vous pourriez lire Mais si c'est possible De changer le micro De vous éloigner Un peu du micro Parce qu'il y a un problème D'accord Vous êtes toujours là Si l'on revient Au continent Dans sa globalité Le montant de Transactions réalisées Dans le secteur Pourraient être Multipliées Par 20 D'ici 2025 Et atteindre 570 milliards d'euros Cette estimation Calculée À la demande De la commission Européenne Concernent Les cinq principaux Ségments De l'économie Collaborative À savoir La finance Plateforme De prêts Par exemple L'hébergement Le transport Les services À la personne Et les services À l'entreprise S'il en revient Au continent Dans sa globalité Le montant Des transactions Réalisé Dans le secteur Pourrait être Multiplié Par 20 D'ici 2025 Et atteindre 570 milliards d'euros Cette estimation Calculée À la demande De je sais qui Concernent Les cinq principaux Segments De l'économie Collaborative On parle toujours D'argent Ici À savoir Donc c'est quoi Les principaux Segments De l'économie Collaborative La finance Donc Les plateformes De prêts Par exemple Je vous prête Quelque chose D'accord L'hébergement Le fait de chercher Une maison Et de dire C'est Le transport D'accord Dans une même voiture Les services À la personne Et les services Aux entreprises Ok Bon C'est clair J'espère C'est clair Ok Et donc À travers Cette idée là Hein Vous allez L'enchaîner Avec Blablacar Et Airbnb Et je ne sais quoi Les Etats-Unis Avec les entreprises Les bureaux Les salles de réunion Blablabla Les stockages Blablabla D'accord On va lier Les idées Bon Oui J'ai une question Est-ce qu'on peut Avoir Oui Est-ce qu'on peut Avoir Comme ce sujet Auxième Il y a quelques sujets Dont on ne sait rien Du tout Ici en Égypte D'accord Donc il faut Les travailler Ok Par exemple La télémédecine C'est nouveau Pour nous Le télétravail C'est aussi Nouveau Pour nous Est-ce pas Oui mais c'est Plus difficile L'économie Oui L'économie On va le travailler À fond On va le travailler À fond D'accord Merci Merci Qui n'a pas encore lu Ok Moselle Violette Vous pourriez lire S'il vous plaît Ah oui Le cabinet souligne Qu'une large partie De cette somme À 85% Sera cassée Par les personnes Pournuitant Leurs services Et que le chiffre D'affaires Des plateformes Collaboratives Atteindra Ainsi 83 milliards D'euros D'ici 10 ans Contre 4 milliards Actuellement Ok Donc le cabinet Souligne Excusez-moi Permettez-moi Souligne Qu'une large partie De cette somme 85% Sera captée Par les personnes Pournissant Leurs services Pour les personnes Qui présentent Leurs services Et que le chiffre D'affaires De plateformes Collaboratives Atteindra Ainsi 83 milliards D'euros D'ici 10 ans Contre 4 milliards Actuellement Oui Merci Le transport Devrait rester Le principal Segment De l'économie Collaborative Décis 2025 L'hébergement Devrait passer De la deuxième À la troisième Place Décassée par Les services À la personne D'accord Si le transport Devrait rester Le principal Segment De l'économie Collaborative Avec Uber Comme je vous l'ai dit Tout à fait au début D'ici 2025 L'hébergement Aussi Devrait passer De la deuxième À la troisième Place Dépassée par Les services À la personne D'accord Donc plus tard Il y a Uber Ou bien Le transport Ok Les services À la personne Je cherche par exemple Quelqu'un Pour me faire Un service Ok Et à la troisième Place C'est l'hébergement D'accord Par exemple Je suis quelqu'un Qui cherche Un appartement En France Parce que L'année prochaine Je vais y étudier Ok Donc Airbnb C'est un site internet Très connu mondialement Qui travaille dans le monde entier Dans Tous les grands pays du monde En Europe Au Canada En France N'importe Aux Etats-Unis Ok Va me permettre De trouver un appartement Un studio Pour l'année prochaine Par exemple Donc ça va me faciliter la vie Ok Ça c'est le document Numéro 2 D'accord Bon Document 3 Le 24 octobre 2016 Donc c'est entre les deux Hein C'est entre les deux Il y a octobre Et novembre Et septembre Donc maintenant On est en octobre Économie du partage Ton univers impitoyable La pitié Pitoyable Impitoyable Bon Peut-être Vous allez maintenant Pourriez lire S'il vous plaît En recherche d'une chambre Dans l'appartement Où dormir Lors de votre prochain déplacement Voilà Ça c'est l'exemple Que je viens de vous citer D'accord En recherche d'une chambre Dans l'appartement Où dormir Lors de votre prochain déplacement D'un véhicule D'un véhicule de transport Avec chauffeur VTC Certains ont une réponse Devenue Pavlovienne 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 Au fil du temps Rendez-vous sur les sites D'RBN D'Uber Ou de toute autre Entreprise Proposant De tels services Ces derniers Ces dernières Constituent Ce qu'on appelle L'économie du partage Qui Au départ Prétend Développer Les échanges Entre pairs Plutôt Qu'entre Organisations Hiérarchiques Ok C'est très important Certains Ont une réponse Devenue Pavlovienne Au fil du temps Je l'aide un peu Des futurs professeurs Nous parlaient de Pavlov Ce qui est Pavlov Qu'est-ce qu'il a dit Il t'ربaoui Ouaraoko Ouaraoko Parlez-nous un peu De Pavlov Des animaux Des singes Oui C'est vrai Ou non C'est vrai Oui C'est vrai 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 Il t'arribé a quoi C'est vrai Qu'est-ce!!!! C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Ne Je ne C'est vrai Bien C'est vrai C'est vrai Oui, oui, oui. Les animaux. Il y a une scèche de songe. J'ai une scèche de songe... Il y a une scèche de songe, dans le cas où je disais. Le songe ? Mais j'adore, moi ! Non, je m'aime, j'adore le songe. Je n'ai pas de parler avec moi. Mais nous, nous, c'est un songe qui est un... Non, 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 je ne parle pas de l'histoire de Darwin. Vous parlez de Darwin ici. Non, je ne parle pas de... a pour antécédent ou bien pour ses aïeux son dessin, je crois. Pavlo, ici, il s'appelle Pavlo, donc Pavlovien, Pavlovienne. Comme Sartre, par exemple, on dit Sartrien, Sartrien, comme un adjectif au féminin, au masculin et au féminin. D'accord ? Donc, il a dit que la mentalité des êtres humains est comme la mentalité des animaux. Donc, certains ont une réponse devenue Pavlovienne au fil du temps. Donc, on est comme les animaux, et les animaux sont comme nous. On est comme les animaux. Qu'est-ce qu'il veut dire ici ? Certains marchent pendant ses désirs. D'accord. On a une partie égoïste. Et on cherche la satisfaction personnelle au détriment des autrui. Au détriment des... D'autrui. D'autrui, ok. Les autres. Certains ont une réponse devenue Pavlovienne au fil du temps. C'est devenu Pavlovienne. La réponse, la réponse, elle est devenue Pavlovienne au fil du temps. Rendez-vous sur le site d'Air BNB, d'Uber ou de toute autre entreprise proposant de tel service. Ce dernier constitue ce qu'on appelle l'économie du partage qui, au départ, au départ, il prétend développer les échanges entre pairs plutôt qu'entre organisations hiérarchiques. gammeur. Je pense qu'ils ont créé un désir chez l'homme. D'accord. Donc, ces services-là ont devenu les désirs de l'homme et qu'ils ne peuvent pas vivre sans les utiliser ou ils ne peuvent pas... C'est comme si on est devenu des quoi? Des animaux. Des animaux. D'accord. C'est comme si on est devenu des animaux. Merci beaucoup pour votre participation. Je comprends à quel point vous êtes fatigué, mais merci beaucoup. D'accord. Donc, rendez-vous sur le site d'Air BNB ou d'Uber ou de toute autre entreprise proposant de tel service. Ce dernier constitue ce qu'on appelle l'économie du partage qui, au départ, donc ces entreprises-là, propose une économie qu'on appelle partage. On les a pour partager. Allez, c'est la nature. On va partager. On veut être les meilleurs du monde. OK? Qui, au départ, prétend. Le le ici dans le verbe prétendre. qu'on veut dire prétendre? Je prétends. Fait semblant. Fait semblant. Faire semblant. Il fait semblant. Il y a la souris qui est en panne. Je ne sais pas pourquoi. OK. OK. Ça ne fonctionne toujours pas. Bon. Alors, qui prétend développer les échanges entre pairs? On va faire, on veut faciliter les échanges entre les pairs tout le monde plutôt qu'entre organisations hiérarchiques. Ça veut dire quoi? Entre pairs, échanges. Faciliter les échanges entre pairs plutôt qu'entre organisations hiérarchiques. Ils prétendaient de développer des organisations qui suscitent le travail ensemble mais en réalité c'est une organisation comme les toutes autres organisations qui sont hiérarchisées. Vous n'avez pas compris la dernière partie. Je ne sais pas. Partagez votre opinion. Oui, je ne sais pas. Partagez votre opinion. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les autres. Les autres. Monsieur, je pense que c'est-à-dire que ces entreprises ou cette économie elles font semblant de développer les échanges avec les autres les autres entreprises de même qui sont semblables plutôt? Non. Non. Continue. Ok. Excusez-moi, je vais arrêter. Continue. continuez. Les autres. Dites quelque chose. L'amour de Dieu. Si vous dormez, moi aussi, je vais dormir. Là, c'est difficile. Là, c'est difficile. Comme dire, plutôt qu'en organisation hiérarchique. Je pense qu'avec différents niveaux, différents niveaux de quoi? Domaine, par exemple, ou supérieure et inférieure. Ok. Peut-être que les organisations les plus anciennes. Les plus anciennes. Ça veut dire quoi? C'est compliqué, confugé? Oui, oui. Il faut le travailler quand même. Les entreprises font des concurrences avec les organisations et hiérarchiques. Répétez. S'il vous plaît. Ces entreprises échangent avec les organisations et hiérarchiques. Qu'est-ce que les entreprises? elle concurrence les autres entreprises. Elle veut être la première. Ok. Elle est là pour développer, elle développe les échanges entre pairs. Mais elle n'est pas là pour développer les échanges entre les organisations hiérarchiques. hérarchiques. le contraire est vrai. Le contexte est? Le contraire. Mais contraire est vrai. D'accord. Mais elle n'est pas là pour développer les échanges entre organisations hiérarchiques. qui le pètre. Homologues. Les homologues. OK. Les homologues comment? ce sont des entreprises alors l'autre et ses entreprises ensemble ok et puis apportent qu'elle veut développer se développer ok elle ne veut pas développer les échanges entre l'organisation hiérarchique il y aura peut-être une différence il y a une entreprise ou supérieure ou des autres inférieures alors il y aura une différence avec elle peut-être ça veut dire à la fin on n'aura pas le même échange ou le même on n'obtient pas le même but le même résultat l'argent parce que nous on va pas gagner à la fin si on essaye de partager entre les organisations hiérarchiques on va on va jamais gagner on va rien gagner dans la vie ce qu'on cherche de l'argent ok donc oui on est là pour l'économie pour partager mais partager les ceux ou bien celles qui sont semblables paires homologues comme votre collègue vient de dire ok donc notre but c'est de ne pas partager entre les entreprises des grandes entreprises où il y a la supériorité ou bien l'infériorité hein la hiérarchie dans plusieurs entreprises parce que nous on va rien gagner comme ça d'accord mais si on s'intéresse plutôt au père ok dans ce cas là on va gagner un exemple comme quelqu'un à uber par exemple c'est ma voiture ou bien c'est dans un autre pays par exemple je pense qu'on n'a pas ça ici ça c'est ma voiture je vais la partager avec quelqu'un par exemple ok et donc bien sûr il y a une somme pour ce logiciel là pour chercher un autre participant d'accord donc nous deux on est des paires on va faire le même trajet à stanley on a le même but d'accord donc elle va gagner de nous deux elle va gagner facilement l'économie collaborative va gagner facilement mais quand il y a deux organisations deux entreprises par exemple deux idées différentes comme le taxi et uber hein c'est c'est extrêmement difficile de les rapprocher ensemble n'est ce pas de faire les paires entre les deux n'est oui ou non oui oui ok d'accord donc voilà ça c'est ça c'est l'idée hein du partage pourquoi vous n'êtes pas là pour faire du partage entre ces grandes entreprises et les petites entreprises pourquoi vous cherchez seulement les paires gagnent un c'est quoi votre but vrai d'accord c'est quoi votre but ? d'accord ? bon on passe à quelqu'un d'autre s'agit-il véritablement d'une relation où l'argent n'entrerait pas en jeu des mondes motivés par la générosité le désert de donner ou d'aider ces firmes qui grandissent nos vertus comme étant un temps d'art quitte-t-elle le domaine de la propriété privée non tranche dans cet environnement où valeur prétendue progressiste l'argent coule à flot mais ne profite qu'à une minorité les entrepreneurs nouvelles castes d'intouchables intouchables selon les saïstes qu'à 100 fois je continue mais très bien s'agit-il véritablement d'une relation où l'argent n'entre pas en jeu mais voilà on va rapprocher les paires ensemble parce qu'on va gagner on va pas pouvoir rapprocher des organisations hiérarchiques parce qu'on va rien gagner ok ? d'un monde motivé peut-être qu'il y a un monde motivé par la générosité le désir de donner ou d'aider est-ce que ça existe ? ces firmes, ces entreprises qui grandissent l'ouverture comme un étendard qui sait le domaine de la propriété privée non tranche dans cet environnement aux valeurs prétendues progressistes l'argent coule à flot mais ne profite qu'à une minorité les entrepreneurs nouvelle caste d'intouchables intouchables selon les saïstes 1. car sans foi la foi 1. qu'une ou deux personnes nous expliquent le paragraphe je comprends que les sujets sont des nouveaux mais il vaut mieux le travailler maintenant monsieur je pense que ici il parle de l'importance de l'argent que l'argent entre il met en évidence l'argent dans tout domaine il est très important aussi pour les entrepreneurs ceux qui essayent de faire un travail d'organiser eux-mêmes un travail répétez cette idée s'il vous plaît c'est-à-dire l'argent est très important surtout pour les entrepreneurs pour ces personnes là oui pour les autres entrepreneurs aussi pour les startups aussi n'est-ce pas oui on fait le lien avec les autres articles d'accord et quoi encore Yanni cette dernière phrase elle est très belle elle est pertinente vraiment cette dernière phrase que veut dire quelqu'un sans foi la 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 foi envers Dieu par exemple oui que veut dire intouchable on va les appeler intouchables car sans foi qu'est-ce qu'il veut dire ici c'est-à-dire qu'il ne touche pas il ne touche pas d'argent il est comme une personne comme un sans foi ok je vais écouter les autres aussi il n'a pas des bonheur et qu'est-ce qu'il veut mais oui c'est pas ça ce que je veux hein les autres les entreprises malhonnêtes oui les intouchables aussi ce sont les entrepreneurs eux-mêmes c'est-à-dire c'est-à-dire quoi je ne sais pas comment cela veut dire comment intouchables intouchables on peut on peut on peut jamais les toucher non c'est quelque chose de bien non c'est quelque chose de mauvais dédain dédain quoi ouais oui c'est les Elkars sans foi les Elkars arrêtez-vous sur ces mots-clés parce que vraiment ces mots-clés vont vous faire comprendre l'idée parce que ils ne font pas ça car ils ont foi à l'intégrité et le travail ensemble et tout cela tout ce qu'ils veulent c'est l'argent seulement ils ne cherchent que de l'argent d'accord ils le cherchent ces entrepreneurs peut-être ces autres entrepreneurs les champions c'est la France qui vous donne la capacité quoi hein d'accord ils ne cherchent qu'à avoir de l'argent car ils sont cent fois d'accord ok donc générosité ne parlez pas de générosité ou de désir de donner ou d'aider quoi ok merci une autre personne Moselle Maï s'il vous plaît en leur serviteur d'abord les collaborateurs de ces grosses machines doivent être disponibles en permanence augmenter sans cesse leur cadence de travail proposer toujours plus de services aux clients et avec le sourire on leur promet des rémunérations alléchantes qui n'atteignent jamais des niveaux évoqués initialement ok ça c'est très important ça c'est très important donc ils sont cent fois cent fois même en leur serviteur d'abord gros 1 ils sont cent fois en leur serviteur d'abord 1 expliquez-moi ce paragraphe ce beau paragraphe oui 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 d'accord 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 quoi encore le client ok on peut dire que le dit est contre le fait puisqu'il propose toujours d'amélioration dans des niveaux et dans des domaines par exemple il n'atteigne pas ces ces services-là aux clients ils sont cent fois même en offrant leur service ok les 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 quoi commerce les promesses qui ne sont pas les promesses ne sont pas fiables ok les promesses ne sont pas fiables envers qui les serviteurs les serviteurs donc les collaborateurs de ces grosses machines doivent être disponibles en permanence les serviteurs doivent toujours être disponibles en permanence augmenter sans cesse leur cadence de travail leur rythme de travail sans cesse proposer toujours plus de services aux clients et avec le souverain bien sûr on leur promet des rémunérations à la chambre qui n'atteignent jamais les niveaux évoqués initialement bien ça va beaucoup qui les serviteurs d'accord et puis les rémunérations ne sont pas à la hauteur les rémunérations ne sont pas à la hauteur ça veut dire je vous ai promis si aujourd'hui vous me faites ce travail là ou bien par exemple aujourd'hui c'est la fête par exemple d'accord et donc chers serviteurs si vous travaillez aujourd'hui vous aurez le double d'accord de la journée d'hier par exemple je dis n'importe quoi ok ou même par exemple vous travaillez depuis quelques mois d'accord et lors du contrat on vous a dit que on s'est mis d'accord avec vous que vous avez touché une somme d'accord si vous travaillez à la fête le jour de la fête et hop ok une somme double quoi au moment au moment de au moment de 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 salaire au moment de salaire vous allez trouver que vous n'avez rien gagné en plus ou bien une toute petite somme même hein c'est pas même le double qu'on vous a promis d'accord donc on leur promet des rémunérations des récompenses quoi on va vous donner beaucoup plus de salaire quoi à l'échange qui attire à l'attention à l'échange ça attire à l'attention avec l'odeur par exemple hein c'est un autre sens avec l'odeur hein qui n'atteigne jamais la somme les niveaux hein la somme l'argent évoqué initialement tout à fait au début bon bon merci monsieur oui c'est à dire que les organisateurs ne sont pas généreux par contre ils sont très avares et ils ne tiennent pas à leurs promesses c'est pas l'idée de avariste c'est pas l'idée de avariste parce que ça c'est autre chose c'est plutôt l'idée de égoïste ça c'est quelqu'un quelqu'un a dit ça je pense Moselle Ale oui ok comme maïgnanya monsieur égoïste et alimine exactement d'accord ils ne cherchent que de l'argent ok même pour leurs serviteurs ils ne leur donnent pas assez vous voyez oui monsieur une société matérialiste voilà une société matérialiste quoi voilà Moselle Maine vous pourriez continuer s'il vous plaît que dire en fin du peu de cas que ces empires capitalistes font de la loi des réglementations en vigueur dans chacun des pays où ils s'établissent finissant ainsi par tisser une gigantesque toile sur le globe ok un instant que dire en fin du peu de cas que ces empires capitalistes sont de la loi des réglementations en vigueur dans chacun des pays où ils s'établissent ils nous sont ainsi par tisser une gigantesque toile sur le globe soile 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 ça s'appelait un cabout hein c'est trois phrases quoi ils essayent par exemple de manipuler leur entourage ils essayent d'être les supérieurs c'est eux qui promulguent la loi et c'est eux qui contrôlent la réglementation en général ils imposent la loi oui d'accord oui donc vous savez peut-être ce que vous allez faire peut-être dans dans votre plan quoi je sais pas moi dans votre plan inshallah inshallah mais bon tom slay est catégorique pour rbnb ces règles n'ont aucun intérêt au lieu de cela et malgré tout son beau discours sur la communauté la société ne semble comprendre qu'une seule logique celle du libre marché dernière phrase il n'y a pas de règles d'accord ok on peut dire qu'ils n'ont qu'une seule culture par exemple c'est la culture du libre marché il n'y a où il n'y a pas de loi que leur loi ok c'est moi d'accord ok moi j'ai une voiture d'accord je vais la partager avec une autre personne n'est-ce pas moi je sais qu'elle comme une sorte de loi n'est-ce pas est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me dire ah bah non tu veux arrêter tu n'as pas la possibilité de faire pareil non yep ah 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 d'accord d'accord bon justement je me reste sur cette idée là comment c'est un environnement comment c'est favorable c'est pas que l'état d'accord vous donne la possibilité mais elle vous donne la possibilité parce que elle est obligée c'est comme si elle est obligée vous voyez d'accord ok je comprends que le sujet est trop compliqué je comprends d'accord on n'avait pas besoin de vivre mais justement sachez que quand j'ai passé le C1 moi-même en 2016 ok et donc à ce moment-là au sujet de production orale j'avais deux sujets fermés d'accord plusieurs sujets fermés bien sûr et donc j'ai tiré autour deux sujets j'ai jeté un coup d'œil celui de l'économie collaborative j'ai pas compris je n'étais pas préparé à ce sujet là donc je l'ai fermé et je choisis l'autre c'était les pouces d'informations sur internet d'accord donc vous voyez justement attention parce que c'est un sujet de B2 C1 C2 et je vous invite à aller sur internet pour lire en profondeur sur l'économie collaborative les idées pour les idées contre les origines les différents exemples d'économie collaborative dans le monde entier dans plusieurs secteurs c'est pas seulement le transport des idées sur l'hébergement par exemple comme Airbnb voilà c'est ici donc qu'est-ce que Airbnb fait exactement les solutions pour ce problème est-ce que peut-être qu'il y a des pays qui refusent qui refusent cette tendance ou pas d'accord donc vous devez ici faire une bonne recherche parce qu'on n'a rien vu oui c'est trois articles deux pages et demie mais jusqu'à maintenant on n'a rien vu vraiment de l'économie collaborative donc il faut vraiment comprendre ce sujet à fond c'est pourquoi je vous invite à aller sur internet et lire s'il vous plaît en détail pour ce sujet de l'économie de l'économie